7h50, Philippe Corbet vous recevez dans ce studio, Maître Olivier Metzner qui défend dans l'affaire Bettencourt, Françoise Meyers Bettencourt, la fille de Liliane Bettencourt. Bonjour Maître Metzner. Bonjour. Dans les tout prochains jours, Eric Wörth va être entendu comme témoin. Quand on est un éminent avocat comme vous, est-ce qu'il y a une sorte de plaisir à tirer le fil d'une pelote jusqu'à déstabiliser un des hommes les plus puissants de la République ? Non, aucun plaisir à cela, d'autant plus qu'Eric Wörth ne m'intéresse pas. Il intéresse tout le monde, tous les Français en ce moment. Non mais il n'intéresse pas. La cause que je défends, c'est-à-dire de démontrer qu'une femme aujourd'hui de 88 ans est en danger. Et je cherche, au nom de sa fille, à la protéger. Je crois que cette affaire, c'est l'affaire de tous les excès. C'est l'affaire de tous les conflits. Des conflits d'intérêt sans doute, des conflits de personnes, des conflits de magistrats, des conflits d'avocats. Et que ce qui importe, c'est qu'au travers de tout ce désordre, on essaye de retrouver la vérité. Au départ, nous sommes partis sur la volonté de protéger une femme. Une femme en danger, c'est mon rôle. Les aspects collatéraux m'intéressent peu. Justement, l'ex-comptable Claire Thibault a maintenu devant la juge que Liliane Bettencourt a bien demandé en 2008 à Nicolas Sarkozy en tête à tête de régler le conflit avec votre cliente, sa fille. La plainte avait été classée sans suite à l'époque. Est-ce que vous accusez, maître Metzner, Nicolas Sarkozy d'avoir fait obstacle à l'action de la justice ? Ce qui est extraordinaire, c'est l'introduction, l'intrusion du pouvoir politique dans la justice. Du président de la République. La justice doit être indépendante. Le président de la République avait déjà démontré dans l'affaire Clifstream, c'est une émiction permanente. Dont vous étiez l'avocat de Dominique de Villepin. Dont vous étiez l'avocat de Dominique de Villepin. Il semble qu'il intervienne en tout cas au travers de Patrick Hoare. L'Elysée confirme avoir reçu Liliane Bettencourt, mais c'était pour parler de l'Oréal, dit l'Elysée. Vous savez, l'Oréal, l'avenir de l'Oréal, c'est Françoise Bettencourt. C'est elle qui est propriétaire de la nue propriété des actions. C'est elle qui est l'avenir de cette maison. Est-ce que vous n'êtes pas en train de déstabiliser, enfin votre cliente est en train de déstabiliser un des bijoux de l'économie française ? Non, au contraire. Elle cherche à défendre au mieux ce bijou. Elle cherche à ce qu'il n'y ait pas de prédateur autour de ce bijou de la France et elle fera tout pour cela. Elle a toujours respecté l'héritage de son grand-père et l'entend que l'Oréal reste français. Est-ce qu'on ne va pas découvrir dans quelques années que derrière Françoise Bettencourt se cachait le groupe suisse Nestlé qui est l'autre actionnaire de l'Oréal ? Si c'était le cas, je pense que je l'aurais découvert depuis deux ans que je défends Françoise Bettencourt. Je n'ai jamais eu aucun contact, quel qu'il soit, avec Nestlé. Il y a quand même un problème, Maître Metzner. On sait maintenant que votre cliente, Françoise Bettencourt, a payé 400 000 euros l'ex-comptable après qu'elle ait été licenciée par sa mère. En gros, finalement, Françoise Bettencourt, votre cliente, a acheté un témoignage. En aucun cas. Simplement, bien avant que l'affaire n'existe, c'est-à-dire en juillet 2007, André Bettencourt, encore vivant, voulait protéger Claire Thibault. Parce qu'il avait l'impression qu'elle était maltraitée par M. Demestre, conseiller de sa femme. Et il a demandé à sa fille que si le licenciement, s'il existait, se passait mal, et bien qu'elle compense, qu'elle indemnise Claire Thibault. Elle a été indemnisée 500 000 euros ? Elle a été indemnisée 400 000 euros par ma cliente. Elle avait été indemnisée de 400 000 euros par lien de Bettencourt. Mettre à la porte quelqu'un qui a voué sa vie au service de la famille Bettencourt, donc de l'ensemble des membres de la famille Bettencourt. La mettre à la rue, puisqu'à 52 ans, on ne trouve pas comme cela un emploi. Enfin, quand on a 800 000 euros sur son compte en banque, on est tranquille. On est tranquille. Elle est peut-être moins tranquille que M. Demestre, qui a touché 5 millions pour sa retraite. Le problème, c'est que ça jette un soupçon général sur un témoignage qui est quand même très grave. Claire Thibault accuse certains des hommes les plus puissants de la République de toucher des enveloppes d'argent. C'est quand même très grave qu'il y ait ce voile de soupçon autour de ce témoignage. Encore une fois, ce n'est pas l'aspect dossier qui nous intéresse. Claire Thibault, ce qu'elle a déclaré, c'est sur l'abus de faiblesse. Et en cela, elle est confortée, elle est confirmée par des éléments matériels, par des enregistrements, par l'ensemble des témoignages du personnel de Liane Bettencourt. C'est dire qu'on n'a pas construit son témoignage, elle a fait un témoignage spontané, elle l'a fait, elle l'a répété. D'ailleurs, qui dans ce dossier a introduit le nom de Wörth ? Ce n'est pas Claire Thibault. C'est M. Bagné. C'est M. Bagné, lorsqu'il est interrogé en 2008 par la police en garde à vue, on l'interroge sur sa personnalité, il va dire, vous n'avez qu'à vous renseigner auprès de Nicolas Sarkozy et Eric Wörth. C'est un message très fort que beaucoup n'ont pas compris à l'époque, qui se révèle vrai aujourd'hui. Maître Metzner, est-ce que dans cette affaire, Philippe Courrois est un procureur aux ordres dépendant du pouvoir ? Je m'interroge, il affirme ce matin dans le Figaro, qu'il ne subit aucune pression. Il dit précisément que c'est vous, enfin ces contenteurs, qui agissent, qui font des pressions sur la justice. Eh bien, je crois que lorsque Mme Prévost-Déprès, la semaine dernière, a écrit au procureur pour lui demander la communication de pièces du dossier qu'il a entre ses mains, il a refusé, et lorsque le Figaro lui pose la question, il dit, je refuse de répondre à cette question. Est-ce qu'un procureur n'est pas là pour servir la vérité ? Et ce que je cherche, moi, c'est uniquement la vérité. Très clairement, vous dites, Philippe Courrois est un ami de Nicolas Sarkozy, donc en fait, il agit pour le bénéfice de Nicolas Sarkozy. Écoutez, pendant 18 mois, M. Courrois a considéré que ma plainte était recevable. Tout d'un coup, après ce que l'on sait être un rendez-vous qui a eu lieu à l'Elysée, avec M. Patrick Hoard, conseiller de M. Sarkozy, eh bien il a changé d'attitude, il a freiné cette affaire, il a classé sans suite, et il a annoncé ce classement un mois et demi avant, à l'entourage du même métant court. Il a freiné, il y a cinq enquêtes préliminaires, chaque jour, des nouveaux éléments. Bagné a été entendu, Demestre a été entendu, Florence Wörth, Eric Wörth va être entendu. Franchement, il n'est pas en train d'étouffer l'affaire. Et expliquez-moi, comment en matière de blanchiment international, un procureur qui n'a aucun pouvoir, au-delà des frontières, peut-elle enquêter sur un compte en Suisse, un compte à Singapour, une affaire au Seychelles ? Ça lui est impossible, juridiquement. Donc, qu'il conserve l'enquête entre ses mains et qu'il ne la confie pas à un juge indépendant, est-ce que ce n'est pas là la preuve de vouloir étouffer une affaire ? Il a déjà, alors qu'il avait montré cette même activité pour la plainte que j'avais déposée pendant 18 mois, tout d'un coup, il a fermé les portes. Il a dit, il n'y a rien à voir, vous êtes irrecevable, à vous plaindre. C'est dire que, là aussi, il avait montré qu'il voulait faire, et il n'a pas fait. Et je pense que cela va se renouveler, cette fois-ci. Vous énervez le pouvoir, vous le savez, Maître Metzner. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous étiez l'avocat de Dominique de Villepin. Est-ce que vous êtes un avocat anti-sarkoziste, aujourd'hui ? Je ne suis pas un avocat anti-sarkoziste, je suis un avocat qui défend ses clients, quelle que soit la cause, et je vais jusqu'au bout, lorsque j'assume une défense, sinon je ne l'accepterai pas. Est-ce qu'on cherche à vous déstabiliser, en ce moment ? Bien sûr, on cherche à me déstabiliser, mais ça fait partie du jeu, et ça ne me dérange pas. Vous avez été entendu dans une affaire qui n'a rien à voir, et ça s'est retrouvé dans la presse. Ça s'est retrouvé dans la presse, mais surtout une affaire dans laquelle il n'y a strictement rien à voir. On a cherché dans les fonds des tiroirs de la brigade criminelle, un dossier où mon nom était évoqué une fois, parce que j'avais rencontré une personne, et puis une fois. Et on m'a interrogé, qu'on publie très simplement mon procès verbal d'audition, et l'on verra qu'il n'y a strictement rien. Donc on cherche par tout moyen, même à ce niveau-là. Et cela n'est pas très glorieux pour ceux qui utilisent ce genre de méthode. Et curieusement d'ailleurs, dans l'affaire Kirstream, je n'ai été l'objet d'aucune pression. Je m'y attendais, je n'en ai pas vu. Et dans cette affaire, parce que nous sommes sur la place financière, j'ai autant de pression que j'en ai eu dans l'affaire Kerviel, parce que je m'attaquais à la société générale. Maître Metzner, vous l'avez compris, un des avocats les plus craints de France était l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée.